Premier en action, la journée débute à 8h pour l'équipe multimédia chargée de la réactualisation des sites internet des deux journaux, Bien Public et Journal de Saône-et-Loire. Les journaux du jour sont en effet intégralement mis en ligne sur internet à destination des abonnés web, tandis que la partie gratuite du site est animée par deux journalistes, au JSL et aux biens publics, pour un suivi en direct de l'actualité du jour. Désormais on suit l'actualité au jour le jour et minute par minute, heure par heure, tant sur le plan national qu'international ou départemental et local. Notre rôle au service multimédia c'est de faire un suivi de l'actualité dans tous ces secteurs et de coller au plus près à l'actualité en alimentant le site internet avec des informations les plus fraîches possibles. En même temps, notre rôle c'est d'assurer la modération des commentaires des internautes. Les articles que nous publions sur le site sont ouverts aux commentaires pour nos internautes. Pendant nous sommes responsables des propos que nous publions. Donc avant toute mise en ligne, nous relisons ces commentaires et nous veillons à ce qu'ils respectent les règles, les lois en vigueur en France pour une publication. Pour le site internet, Christophe Saunier est parti en reportage Caméra au point. Les sites internet des deux journaux ne proposent pas qu'un copier-coller des versions papier de vos quotidiens, mais aussi des sujets traités sur un mode différent, comme ici un reportage vidéo ou encore des galeries d'images, des sons, qui doivent être publiés sur internet le jour même, le plus rapidement possible. Aussitôt rentré au service multimédia, Christophe Saunier réalise le montage de son sujet vidéo. Il devra également écrire son texte et enregistrer son commentaire avant de mettre en ligne la vidéo sur le site. Une heure après être rentré de la manifestation, le reportage est consultable sur le site du journal. Le compte-rendu détaillé et les analyses de l'événement seront développés dans l'édition papier du lendemain. Près de 300 manifestants s'étaient rassemblés dans les rues de Chalon ce vendredi après-midi pour la défense de leur pouvoir d'achat.